Dans cette salle pour voir le spectacle de très haut niveau que vaut-on nous. C'est 6 finalistes, 6 pour 3 médailles. Et on commence donc dans l'ordre inverse des demi-finales qualifiées Artline. Une escalade avec des volumes où l'on peut se perdre. C'est un style physique électrique. Allez, comme on le voit, 4 marquages, 4 scotch roses qui marquent les 4 appuis obligatoires. Avant de s'élancer dans son bloc. Première erreur. Lily, ça fait longtemps qu'elle est sur le circuit national. A 10 ans, elle gagnait déjà les champions de la France. Allez, c'est reparti pour Lily. Et sa discipline préférée, c'est le bloc. Allez, premier objectif, la prise verte qui arrive après. C'est ce qu'on appelle la prise de zone matérialisée par ce macaron. Voilà, ce qui permet de marquer les points. Et de faire la différence. Allez, Lily, la prise de zone, elle est valorisée. Il va falloir aller chercher la prise verte après. Avec un travail avec la main gauche, voilà. Allez, ça devrait le faire pour Lily. Allez, il vise bien sur la prise verte. Et ça top pour Lily. Et on peut mettre les deux mains, il faut rester deux secondes. Elle est allée chercher le sommet. Il se met un sur un pour Lily. Abria, deux essais, le top. C'est presque parfait. C'est un début de finale idéal pour Lily. Allez, les Valentinois vont vouloir l'encourager. Championne de France de bloc U20 en 2022. Allez, c'est parti. Elle fait la même erreur. Grosse travailleuse. Elle avait au tout début de sa carrière de grimpeuse des résultats sportifs peu satisfaisants. Mais sa détermination a payé. Elle était 40e au championnat de France à Brest en 2017. Et l'année d'après, elle est parvenue à sa huissée en finale. Super. Allez, ça fait pour Agathe. Ça devrait plus causer de problème pour la suite. La complexité de ce bloc 1, c'est dès le départ. Allez, ça valide la zone. Super. Commission du corps. On change de l'appui. Oui, parfait. Et maintenant, bien visée. Presque en aveugle la dernière prise. Et ça part aussi pour un top 32. Et voilà. Deux essais pour Agathe. Et ce qu'on peut dire, c'est que Lily, Abria et Agathe Cahier Cahier sont en tête de ce championnat de France. Égalité désormais. Après avoir décroché sa qualification à Laval en remportant le tournoi européen d'Escalade en combiné bloc et difficulté en octobre dernier. Et qui est né à Nice, mais qui a grandi à la Réunion. Bon, Auriane, son objectif, c'est clairement de faire ce bloc à vue. Elle a énormément d'expérience. Allez, c'est parti pour Auriane. Alors, c'est là qu'on a chuté les deux premières tout à l'heure. Eh bien, voilà, la même erreur. Allez, c'est reparti pour son deuxième essai. Allez, la vie championne du monde de bloc. C'était du côté de Berne en Suisse. Va-t-elle trouver la solution lors de son deuxième essai ? Oui, ça y est. Le positionnement du pied. Il faut garder de la stabilité. Oh, ça force, ça force. On n'attend pas à l'avoir tombé ici, Auriane. Je ne sais pas si vous entendez la salle de Mineral Spirit. Tout le monde est debout, tout le monde crie déjà. Il pourra lui laisser. Il lui reste encore du temps. Elle aura un quatrième essai, si besoin. Alors, c'est là, tout à l'heure, qu'elle a fait l'erreur, qu'elle n'est pas parvenue à conserver l'énergie. Allez, c'est une partie très physique. Allez, Auriane. Avec la main droite qui tire vers la droite, la main gauche vers la gauche. Si elle ramène, on est bien. Voilà, ça devrait le faire pour Auriane. Le pied droit. Et derrière, allez, viser en aveugle. Et ce sera donc un top en trois pour Auriane. Auriane en troisième position provisoire de ce championnat de France. En tête, Agathe Calier devant Lili Abria. C'est Selma qui va faire son entrée. Allez, on voit le classement en direct. Deux blocs à Séoul en Corée du Sud. Allez, c'est parti, vous la voyez. C'est ça, la lolotte avec le genou qui rentre. Allez, est-ce qu'elle va faire la différence ? Oui, Selma fait la différence. Elle a trouvé la solution avec le pied gauche pour éviter de coulisser vers la gauche. Allez, si elle prend cette prise verte. Allez, la prise de zone. Pas encore, pas encore avec cette prise verte. Allez, elle se saisi, c'est bien ce qu'elle fait là. Ça va permettre d'aller chercher la main gauche. Directement, elle a voulu chanter. En organisant ses championnats de France de bloc, le premier grand rendez-vous 2024. Allez, c'est parti. En escalade pour le deuxième essai de Selma. Jusqu'ici, tout va bien pour Selma. Voilà, cette fois-ci. Allez, va-t-elle faire la deuxième erreur ? Elle réessaye. Bravo, Selma. Elle n'a pas passé beaucoup de temps sur cette prise. Allez chercher. Et c'est un top en deux pour Selma. Et elle reprend les commandes de la compétition. À égalité avec Lili Abria et Agathe Calier. Elle qui fait de l'escalade depuis l'âge de 7 ans du club de Massy. Je le rappelle qu'elle a gagné le sélectif de l'équipe de France la semaine dernière. Elle est affûtée, elle est décidée. Elle a déjà créé l'effet de surprise le mois dernier, vous l'avez dit. Est-elle capable de rééditer un tel exploit ? Superbe. Allez, elle va ramener la main. Elle a valorisé sa prise de zone. Et elle fait ce bloc. Attention, attention. Allez, bravo, Nailé. Elle prend les commandes de la compétition, Nailé Meignan. Avec ce premier bloc, à vue. La parisienne de 19 ans, Cécile Avezou. Cécile, qui me semble, a été championne de France. Et vie-championne du monde de combiné en 2012. Allez, c'est parti, Conzelia. Le départ en l'olote. Allez, derrière, cherchez. La solution du pied gauche pour venir contrebalancer le balancier, justement. Avec ce bloc, à vue. Ce qu'on pique la tâche. Elle y a une autre solution sur ce début de bloc. Allez, elle a proposé autre chose. Finalement. Les ouvreurs n'avaient pas prévu ça. Mais Zélia, pour l'instant, ça passe pour Zélia. Et ça fera top en deux. Top en deux. Allez, Zélia. J'espère que je n'ai pas parlé trop vite. Allez, attention. Attention. Dernière effort. Et voilà. Elle aussi était le 6 sur 6. Incroyable niveau de compétition ici, à l'occasion de ces championnats de France. Les 6 grimpeuses sont allées chercher le top. On va dire 4 athlètes. Execo. Zélia. Selma. Lili. Agathe. Et en 6ème position, donc, Oriane Bertone. Ah ouais, une dalle. Plein de mouvements saccadés. Des prises cheetah. Visiblement, pour sortir de la zone, il faut se mettre en l'olote, exactement. Encore une fois. Ah, c'est un bloc peu évident. Au-dessus de sa tête. Allez, c'est reparti pour Lili. Et ça passe. Le dosage était bon, cette fois-ci. Une petite traversée. Allez, ça passe en contrepoint. Superbe. La zone est passée au 3ème essai pour Lili. Attention, attention, voilà, il faut remettre le pied gauche. Voilà. Elle a retrouvé de l'équilibre. Il faut se lancer un peu plus vite. Superbe. Je ne sais pas si vous avez vu ce mouvement de coordination du pied gauche, grâce auquel elle a réussi à rester sur le mur. Allez, c'est bien ce qu'elle fait, Lili, là. Allez, c'est bien ce qu'elle fait dans ce 3ème run. Elle va devoir aller chercher à droite. Elle changement de main. Cette partie de prise toute lisse. Il y a une toute petite prise de pied. Allez, vous pouvez le voir, sur cette prise de main droite, il n'y a pas de grain du tout. Et ça top au 3ème essai. 2 sur 2 pour Lili Abria. Parfaitement rentrée dans cette finale, décidément. Elle a été blessée. On appelle ça une poulie partielle. Exactement. Des surfréquentes chez les grimpeurs. Allez, ça passe au 2ème essai. Pour autant, c'est loin d'être fini. Avec le pied droit, vous voyez, elle vient crocheter la prise à droite, la prise de zone. Allez, est-ce qu'elle va être aussi précise que Lili sur ce prochain mouvement ? Elle emploie une autre méthode. Pas de ballon. L'effet balancier peut-être. Allez, regarde. Elle essaie de trouver une prise de main. On cherche, on prend les trous de biches, on cherche les coins de volume. Allez, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Il a dit bas, main gauche. Super. Allez, la main est bien à plat. Allez, il faut être précis. La prise à tendre la jambe droite. Selever sur la prise de pied. C'est pas possible, elle est venue toucher cette prise finale. Être précis sur l'arrivée. Allez, c'est reparti, Agathe. Allez, ça passe. Elle a traversé. Derrière, on vient crocheter avec le pied droit. La prise avec la main droite. Alors, elle va aller chercher directement, peut-être avec la main droite, cette petite prise pour s'équilibrer. Voilà, elle a trouvé une autre solution. Plus rapide, en tout cas. Histoire de conserver de l'énergie pour le dernier mouvement. Allez, Agathe. C'est dur, cette compression sur une prise toute lisse. Allez, il faut qu'elle se dresse, qu'elle reste bien collée à la paroi. Elle cherche, elle cherche un appui avec la main droite. Et elle a réussi. Quel effort. Elle a mis le point sur la main droite, vous avez vu. Incroyable. Elle est montée sur le podium de trois Coupes du Monde, c'est l'année dernière. Elle a remporté sa toute première victoire mondiale. Allez, elle a réussi. Elle n'a pas dépensé un essai. Elle est déterminée, Oriane, c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire comme solution ? Le petit crochet avec le pied, derrière la main. Ok, pour l'instant, c'est parfait. C'est la première à nous faire ça. Vous avez vu ce poincé de talons. Avec poincé de talons magnifiques. Allez, superbe. À moins d'un déséquilibre, ça devrait le faire pour Oriane. Elle rapproche son centre de gravité. Changement de main. Et derrière, maintenant, la main droite sur le volume. Elle a pas l'air de souffrir. Nicolas Janouel, son coach, son entraîneur. Allez, Oriane, c'est le moment de repasser première au classement. Vas-y, ça prend les coins de la prise. Elle arrive à glisser peut-être ses ongles. Ouh là là. Elle est là, le moment d'incertitude. Elle y est à les mains droites. Elle reprend sa place de première au classement. Incroyable performance, elle aussi. Elle a trouvé la solution, mais... Oriane Burton qui reprend les commandes. Ne pas se précipiter, prendre son temps. Le bon timing. Pour l'instant, c'est parfait pour Selma. Aucun problème sur ce premier mouvement. La porte de la main droite. Et aucun problème pour aller valoriser cette zone. Oui, l'objectif, faire ce bloc à vue. Elle est restée basse sur ses appuis. Derrière, elle se dresse. Parfait, le changement de main. On voit, elle cherche. Sur ce module bleu, la main droite. Où est-ce qu'il y a une prise ? C'est compliqué, l'appui, les trous de vis. Allez, on y va Selma. Dernier effort. Elle y va main droite. Elle aussi accouvre la collusion. Dès son premier essai, Selma et la Jvimoun qui reprend les commandes de la compétition en tête de cette finale. Nailé, qui est sur le bloc 1, a fait son bloc à vue. Et ce qu'elle va réitérer, ça a l'air bien parti. Elle prendrait dans ce cas-là la tête du classement. Après une trêve d'un an, elle est revenue grimper. Elle est allée chercher deux titres. Championne d'Europe, championne du monde junior en 2021. Mais en fin d'année, patatras. Elle se blesse aux genoux en tentant d'éviter une grimpeuse en bas d'un bloc. Elle se fait opérer. Nouvelle séance de rééducation. Et la voici, deux ans plus tard, prête pour son deuxième comeback. Oh là là, c'est très bien récupéré, ça, Nailé. Alors, le changement de main. Et voilà. Le dernier mouvement pour peut-être aller chercher ce bloc à vue. Main droite, certainement. Et Nailé qui prend la tête de cette finale des championnats de France. Nailé Menio, exceptionnel de précision dans... Zélia Avesu. Qui va aller chercher la zone dès son premier essai, certainement. C'est très bien parti. Un rattrapé qui fait sa zone à vue. Resté, bas sur les appuis peut-être. Comme tout à l'heure, Nailé. On a un autre style pour Zélia. Qui tâtonne un petit peu. C'est incroyable de voir ce que nous proposent les grimpeuses. Jérémy, c'est vrai qu'elles vont au sommet, mais pas forcément de la même manière à chaque fois. Elles ont un style... Elles ont un style différent. Elles ont des morphologies différentes et des spécialités différentes. Alors là, elle cherche une accroche. Allez, ça va encore sur le trou de vis. Le trou de vis. Elle s'est hissée sur la jambe droite. main gauche pour attaquer la prise finale. Zélia Avezu parfaitement en canne, parfaitement rentrée dans cette finale. Et un nouveau top à vue. Attention, attention. En tête devant Zélia Avezu, Selma Eladjmi Moun. Il va falloir faire preuve de coordination sur la fin aussi. avec peut-être des mouvements spectaculaires en eau foot. Ce qui veut dire qu'on évole uniquement avec les mains et les pieds qui sont dans le vide. Je pense qu'on va avoir quelque chose de très aérien. Et encore une fois, c'est un bloc que proposent les ouvreurs qui est destiné à faire mettre plusieurs essais. Copion de France en titre chez les jeunes. Et ici, à Balance, l'ambiance est électrique, le public en feu. Les blocs de grande qualité et les performances jusqu'alors exceptionnelles. Allez, on est en eau foot. Ça ne pose plus les pieds. Allez, Lili. Attention. L'objectif pour les grimpeurs, c'est de mettre du rythme chaque seconde qui est passée dans le bloc. C'est de l'énergie en moins. C'est très bien grimper du côté de Lili. La dimension physique de ce bloc incroyable. Allez, cherchez peut-être à vue la solution. Attention à bien prendre cette prise de top. Ça coûte très cher de devoir y retourner. Il faut s'engager. Il faut s'engager. Elle a touché du bout des doigts sans parvenir à accrocher la dernière prise. Allez, est-ce qu'elle va réussir à le refaire ? Oui. Allez, on y va. On met du rythme. Une prise à un doigt. Allez, là, on est sur ce qu'on appelle des réglettes. Elle a dépensé vraiment beaucoup d'énergie sur son premier run. Ça va être compliqué pour Lili. On a besoin d'y retourner rapidement parce que le chrono tourne. Et puis, c'est devenu facile, ça, pour elle. On est en option. Elle est lente. Regardez, prise de doigt. Allez, Lili. C'est terminé pour Lili. Ça sera donc le premier échec de cette grande finale. Lili Abria, qui ne parvient pas les consécutives. Elle est en licence de source humaine appliquée. Il va intégrer une école de management l'an prochain de le tour en distanciel pour se focaliser sur ses performances physiques. Allez, ça change de méthode. La puissance d'Agathe. Ce qu'elle vient de faire à un bras et ce qu'elle réitère, c'est hallucinant ce qu'elle vient de faire. Et ça plaît. Et ça plaît forcément en public. Et ça manquait d'énergie. C'est complètement dingue ce qu'elle vient de faire. Et bien, elle va prendre le temps de récupérer par la suite, certainement. Allez, c'est reparti. Pour le premier jeté, ça passe sans problème. Elle serait équilibrée quand même de temps en temps. Allez, elle garde la même méthode avec son 180. Elle a de la prise en aveugle. Allez, est-ce qu'elle va essayer cette méthode ? Allez, c'est reparti. Pour Agathe, elle part dans son troisième essai. Allez, le jeté, ça passe. Allez, une grimpeuse. Elle part à nouveau main gauche. Elle insiste dans son 180. C'est une chorégraphe qui aime autant la précision que l'improvisation. mais pas sûre que ça soit la meilleure solution pour sortir du bloc. Allez, 39 secondes. Elle décide d'y retourner. Allez, si elle ne change pas de méthode, ça va être compliqué. Allez, c'est bien. Elle a changé de méthode. Elle m'a entendu. Allez, on peut remettre les pieds. Par contre, niveau énergie, elle en a dépensé énormément dans ces trois premiers essais. Allez, ça revalorise la zone. Elle a du mal à la projetée avec le pied droit. C'est fait. Allez, c'est le moment. C'est dur pour Agathe. Tant d'effort, tant d'effort pour aller chercher cette prise de zone. Et ça finit sur la mousse. Et nouvel échec dans ce combiné où il y avait aussi de la difficulté et le bloc. Les Jeux Olympiques, elle va connaître l'ivresse d'y participer dans quelques mois. Oriane Burton. Mais avant de ça, elle doit aller chercher une grosse performance à l'occasion de ses championnats trans. Allez, la zone à vue. On prend main droite puis main gauche. Elle est a priori dans la bonne méthode. mais on la sent fatiguée, Oriane. Allez, elle a la source. Pas de bras, pas de 6A, pas de pied, pas de 6B, comme on dit. Allez, Oriane. Superbe ce qu'elle fait. Son coincé de talon dans la prise. Superbe. Allez, si elle trouve l'énergie de ce dernier mouvement. La prise en aveugle. Et derrière, le dernier jeté peut-être. Elle décide d'y mettre le talon. Et c'est parti pour Oriane. Elle ne s'est pas lancée complètement. Elle est restée en position. Elle va récupérer. Ça, c'est judicieux. Allez, elle a l'expérience de gérer ce genre de situation. Des blocs intenses au crux des arcenants. Des passages cruciaux comme celui-ci. Elle a effleuré. Elle a perdu la solution. La tête du classement. Et c'est fait pour Oriane qui reprend la tête du classement. Et le sourire d'Oriane Berton. La première à trouver la solution dans ce troisième bloc. À vue pour Oriane. Et c'est le deuxième à vue pour Oriane. Costaud d'Oriane Berton qui prend les commandes. Et la jeunesse qui veut prendre le pouvoir. Elle est la championne du monde jeune en titre. Aucun problème pour Selma ce premier mouvement. Aller, ça repart en no foot. Aller, ça dépend de l'énergie. Le pied droit maintenant. Le pied droit. Voilà. Qui fait sa zone à vue. Aller, la relance de la main droite. Elle y va en deux temps. Elle y va en deux temps. Elle n'est pas allée chercher. Elle a prise au-dessus. Alors, elle a pris une prise qui n'est pas censée être prise avec la main. Elle n'est plus censée pour Selma. Allez, elle a décidé qu'elle ne mettrait plus qu'un seul essai efficace. La dernière minute. Troisième des demi-finales. Elle peut espérer aller chercher une médaille. Pourquoi pas le titre ? Mais pour cela, il faut aller tutoyer les sommets. Et notamment... Allez, Selma. Elle est mieux. Sur son premier essai. Troisième bloc. Elle est plus rapide. Alors maintenant, c'est là. Allez, va-t-elle mettre le talon comme Oriane ? Non. Oh là là. Ça va être très compliqué sur les premières secondes. Elle a regardé le chrono. Elle remballe ses affaires et garde son énergie pour le quatrième bloc. Échec pour Selma et là, Jmimoun. Échec pour Agathe Thalier. Échec pour Lili Abria. C'est parti pour le 3. Elle ne perd pas de temps. Allez, c'est parti. Avec ce premier jeté qui passe sans problème. ça part dans la bonne méthode. Elle pose les pieds. Elle économise son énergie. Une autre stratégie avec la main droite. Elle va aller chercher cette prise. Et non, ce n'est pas ça la solution. Mais pourquoi pas ? C'est justement pour éviter ça que les ouvreurs ont mis une prise au-dessus. Exactement. Pour empêcher la prise de la gêner. Les pieds, l'espace est trop resserré. Voilà, elle tourne son épaule. C'est top ce qu'elle essayait là. Il est meignant. Voilà, elle en rajoute. Elle demande de faire du bruit. Là, il est meignant. Elle a besoin qu'on la pousse. Ça crie dans la salle. Allez, c'est reparti. Et elle va la trouver la solution. Elle a trouvé la solution. Elle a l'air d'avoir l'énergie pour aller topper ce bloc. Allez, si elle le fait, elle repasse devant. Allez, main droite ou main gauche. Elle part main droite. Elle prend un épaule. Oh, ce n'est pas vrai. Elle a tutoyé le sommet. Elle a frôlé la dernière prise. Mais elle n'est pas repartvenue à s'équilibrer. Nalé Meignan prend la deuxième place provisoire de ce championnat de France. Mais elle était elle, quoi. Allez, c'est parti pour Zélia. La force tranquille. Et là, la gagne. Au bout des doigts, Zélia. Allez, aucun problème pour l'instant, pour ce bloc. Majorité physique. Ça pose aucun problème à Zélia. Et ça va être à vue. Le dernier jeté. Et ça va topper ce bloc. Ah non ! Bonne prise de risque. Elle a voulu la prendre main gauche. Sur l'ensemble des blocs proposés. Pour l'instant, celui-ci se refuse à elle. Elle y retourne. Elle y retourne. Elle met du rythme. Elle est précise. Elle a se retrouvé sur ce dernier jeté maintenant encore. Allez, est-ce qu'elle va réciter main gauche ou va-t-elle prendre la prise en épaule main droite ? Elle y retourne main gauche. Et elle va aller contre bloc. Comme quoi ? Zélia Avezou. Chacun sa stratégie, Jérémy. Le plus important, c'est que ça passe. Zélia Avezou. Et oui, aux essais. Non, elles sont ex-éco. Elles sont ex-éco. Et donc Zélia est en tête. Allez, on les voit, c'est pris. Titré. Les prix snap, un noir. Ambitexture, le côté grain, le côté lisse. Regardez, la prise de zone. La prise de zone, un mono-doigt. Mono-doigt, exactement. Donc là encore, il va falloir faire preuve de précision. A priori, la solution, il faut changer de doigt. Allez, c'est reparti. pour Lili. Block numéro 4. Allez, on pousse fort sur les jambes. La précision, c'est dommage. Là, il va y avoir des essais, ça va permettre aux championnats du monde U18 en 2023 la plus jeune de cette finale. Un talent évident et la solution, elle l'a trouvé en trois temps. Allez, Lili. Allez, comme dit tout à l'heure, là, il va falloir débrancher un peu le cerveau. La fameuse canapette de jambes et c'est parti. Boum ! Oh, ça passe pour Lili. Et c'est un top au troisième essai pour Lili. Et Lili, qui a trouvé quand même trois tops en quatre blocs. Trois tops en quatre blocs. Rien n'effet encore. A l'issue des demi-finales seulement. Agathe Calier. Actuellement sixième de cette finale. Allez, c'est un parti pour Agathe. Vous avez pu voir, le pied gauche sur un pied complètement lisse. Oui, il la tient ! Deuxième essai. Le public l'encourage c'est évidemment la locale de l'étape au voul des ailes qui est licenciée au club Mineral Spirit. Club organisateur de ses champions de la France. Allez, la canne à pêche de jambes désormais. Allez, il faut envoyer fort. Allez, la prise à droite, elle est bonne. Elle a manqué un peu de hauteur, Agathe. C'est une phase assez marrante à voir où on les voit se donner des conseils et chacun tester un peu dans le vide les blocs qu'ils vont faire. C'est reparti pour Agathe. Allez, ça y est, elle le refait. Allez, Agathe Calier qui puise dans ce qu'il lui reste d'énergie pour essayer. C'est un peu précipité là. Agathe qui avait subi la pression lors des championnats de France le soir dernier ici même à Valence. Nous ne parvenons pas à se qualifier en finale. Cette fois-ci, la pression l'a parfaitement gérée. Deux top en trois blocs. Allez, Agathe, c'est le moment de prendre la revanche. Oui, mais ça sera trois sur quatre. Agathe Calier. Quel effort, quel effort, mais la main droite est bien restée en phase avec cette prise. Joli rattrapage. Bravo, Agathe. La solution à vue. super, Auriane. La toute petite prise de pieds pour le pied droit, il va en sautant, alors attention ! Elle se met en position pour la canne à pêche, le dernier est jeté, le dernier est fort ! Et c'est à vue ! Orianne Berton ! Au sommet, non pas de l'Olympe pour l'instant, mais au sommet de ce championnat de France ! C'est à l'occasion du premier bloc qu'elle a réalisé sa moins bonne performance, mais derrière tout était à vue ! On a donc en tête, pour l'instant, Orianne Berton devant Lili Abria et Agathe Calier, mais c'est au tour ! C'est sur ce bloc qu'elle s'est blessée ce midi, on espère qu'elle va bien ! Elle lui fait des gros bisous ! Elle a chuté ! En faisant son travail, elle va revenir en pleine forme, on l'espère ! En tout cas, elle doit apprécier le spectacle que nous propose toute son équipe ! Oh là, ça change de méthode ! Ah non, c'est bien ! Attention, elle a chute ici ! Elle manquait un peu de hauteur avec sa main gauche ! Donc tout l'enjeu pour nos grimpeuses, c'est de réussir à faire ses blocs en le moins de décès possible ! Alors ça ajoute une pression ! Allez, c'est reparti pour Selma ! Selma, le changement de doigt parfait ! Elle a su le faire une fois, elle sait le refaire toujours ! Allez Selma pour son dernier mouvement ! Et boum ! Et voilà elle aussi ! Décidément ! Quelle finale de haut niveau ! Elle aussi 3 sur 4 sur l'ensemble de cette finale ! En tête devant Selma, Lily 3ème, Agathe 4ème, avant donc de voir Naïlé et Zélias exprimer ! Et la première, c'est Naïlé Meignan ! Et elle tient ! Allez, c'est parti pour faire à vue pour Naïlé ! Tout n'est pas si facile, tout ne tient qu'un doigt pour l'instant ! Allez pour l'instant, zéro problème pour Naïlé ! La canne à pêche ! Pour aller chercher un gros poisson et surtout la dernière prise ! Ah ça qui sait ! La main gauche qui n'a pas tenu ! Un échec qui vaut cher ! Le changement de doigt qui pose aucun problème ! Allez, 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 allez ! Ah ça a glissé ! Glissé, c'est le pied ! Allez, Naïlé qui a bien fait le show ! Qui a besoin de la force du public ! C'est reparti, il lui reste 1 minute 35 ! 1 minute 30 ! Pour aller chercher une médaille ! La chambérienne ! Allez, ça devrait le faire, c'est reparti ! L'attaquer main droite, c'est pas là ça ! Elle a choisi de changer de méthode ! Elle est intéressée par la performance des Naïlé ! Elle qui est provisoirement 2ème ! Et la solution ! Elle est atypique ! Mais elle ne permet d'aller chercher la médaille d'argent ou la médaille de bronze ! Mais en tout cas, c'est une certitude de monter sur le podium, non ? Incroyable ce qu'elle a fait, Naïlé ! Elle s'est adaptée, là, sur la piscine ! Ex aequo ! Avec Koryan ! Mais championne de France ! Grâce à son classement lors des 2000 finales ! Exactement ! Koryan Burton est championne de France ! D'aller chercher cette médaille d'argent ! Allez, Zelia ! Allez, c'est loin ! Petit gabarit, Zelia ! C'est très important ! On n'a plus personne derrière dans cette finale ! C'est loin ! C'est loin ! Allez, c'est pas fini ! Zelia, si tu veux l'argent ! La canapé ! Et c'est parfait ! Et c'est fait ! Oh, la solution, elle va sans vouloir ! D'avoir chuté lors de l'essai précédent ! Zelia Avezou a tutoyé la perfection ! Il lui aura manqué ! Il lui aura manqué ! Pas joué à grand-chose, à un essai, à un essai pour aller chercher ! Décidément, cette salle, elle te porte bonheur ! C'est le doublé réalisé ! C'est ça, c'est le doublé ! Après, effectivement, c'est ce que je disais à Zelia, elle a clairement été meilleure que moi sur une bonne partie de la compétition, tout ce qui est demi-finale et finale. Après finale, bon voilà, je m'en sors parce que j'ai réussi à avoir un peu de réussite, je me suis un petit peu bougée aussi, mais je n'étais pas du tout présente, pas du tout en forme, et donc je suis quand même contente qu'il y ait aussi beaucoup de niveaux derrière, et moi ça me fait du bien de voir qu'il faut que je continue à m'entraîner ! Qu'est-ce qui s'est passé hier en demi-finale ? Performance, on va dire, qualifiée en quatrième position ? On t'en croyait un petit peu grippée, c'est ça ? Très grippée, j'ai une sinusite maxillaire, du coup ça allait vraiment dans tout mon visage, et bon c'est pas une excuse parce que j'ai décidé de faire ces championnats de France donc j'assume, mais j'étais vraiment pas bien, j'étais vraiment vraiment pas bien, je me suis pris une crise très forte quand je suis entrée en fait en bloc, donc c'était un combat contre moi-même et j'étais pas concentrée, physiquement parlant, pareil je suis en vraie science, enfin en période où je m'entraîne beaucoup, et donc il y avait pas grand-chose qui allait, j'ai quand même réussi à m'en sortir, je suis contente et je regrette pas d'être venue faire ces championnats de France parce que c'est une belle prise d'expérience. C'est le premier grand rendez-vous de l'année, bon t'as l'avantage par rapport aux autres, c'est que tu es allé chercher déjà ta place pour les Jeux Olympiques, ça permet de préparer les saisons avec beaucoup plus de sérénité. Disons que c'est vrai que voilà, après ça n'enlève pas le fait que je sois déjà sélectionnée, n'enlève pas de l'importance à tous ces événements qui sont pour moi très importants, donc je ressens quand même la pression et c'est quand même des expériences que moi, qu'il faut que je prenne parce que c'est très important, et je sens que ça va être une année très longue et plein de rembendissements, donc on va essayer de faire le plus stable possible et on va rentrer à la maison, essayer de se reposer un peu et voilà, souffler un peu avant de reprendre bien les compétitions. Saison 2023 exceptionnelle pour la Championne de France 2024 qui débute parfaitement cette nouvelle saison, un grand bravo en tout cas pour la Championne de France, Orion Burton. Merci beaucoup et on te souhaite le meilleur pour la suite. Merci beaucoup, bonne soirée. Finale ! Bonjour à tous, bonjour, re-bonjour Pierre-Etienne. Très content de retrouver tous ces athlètes sur cette phase de finale. Allez, on peut voir à l'écran ce premier bloc du circuit des finales Homme, avec ses gros volumes verts et ses prises noires. C'est le premier bloc, un premier bloc très physique, très explosif et très aérien, vous allez voir. Oui, avec un gros jeté dans le bac, on en parlera. Quitto Martini, block out Toulouse. Il a pour l'instant la palme de la plus belle remontada du week-end. C'était le premier à ouvrir le balle en demi-finale, il est passé 20ème au qualif. Allez, ça passe déjà pour la zone qui est validée. Et il est récent en champion de France chez les jeunes en U20, c'était le week-end dernier. Il part sur sa balançoire. Voilà, là on tape directement dans le physique, rien de tel pour se réveiller et entamer. Allez, il y retourne. Allez, ce premier move qui devrait faire passer sans problème. Allez, il me fait mentir. Matérialisé par un macaron avec une zone, c'est la prise de zone qui permet de donner des points au grimpeur qui l'atteint. On vous impose la position de départ et derrière, libre cours à l'imagination. Et regardez, il a repris de l'élan. Allez, il faut aller mettre le pied, il faut passer en paume, en paume sur cette main gauche là, sur cette boule noire. Allez. 17 ans, il est jeune. Allez, c'est reparti. Allez, on sait comment faire. Et ça passe pour Fitto. Allez, il faut que la main gauche tienne. Il va t'a tombé, il y va. Allez, s'il arrive à mettre son pied pour faire croire de souplesse, ça devrait passer pour Fitto. Allez, Fitto qui va topper son bloc. Et c'est fait ! De Quitto Martini qui est allé chercher le top. Il a vu champion d'Europe cadet en 2017, deuxième des Mondiaux Juniors en 2019. Deuxième en Coupe d'Europe en 2023. Allez, c'est parti pour Léo. Il est bien, il a validé sa zone. Il a bien compris, hein. C'est le balançoire. Voilà, il se pousse. Il a gagné de l'emploi. Oh ! Ah oui, il a essayé de chanter un mouvement. Vu qu'il a grandi à côté d'Annecy en haut de sa voie. Bien compris le début. Allez, il tente autre chose. Elle y va en haut-sout. Ouais, il va en physique. Allez, il y retourne. Troisième essai. Alors, quelle va être sa stratégie cette fois-ci ? Est-ce qu'il va se balancer ? Oui ! Il crame du jus, le Léo. Il crame du jus. Et la bonne méthode, elle appartient peut-être à Léo Favreau. Voilà ! Ah non ! Là, il laisse du jus, évidemment. Au début, c'est parfait. C'est maintenant. C'est maintenant. Allez, maintenant, on retourne la main gauche. Peut-être, non. Et Léo qui s'est enfermé un peu dans cette méthode. Ça ne payera pas. Il restera avec sa zone à vue. Et en 2018, Sam décroche tout simplement une historique médaille de bronze en combiné aux Jeux Olympiques de la jeunesse à Buenos Aires. C'est dur ce qu'il fait, Sam. Allez, il est poussé. Ça fait du bruit dans cette salle de Mineral Spirit. Il est à l'horizontale. Il est tout simplement à l'horizontale. Ça va passer. Il n'est pas tout proche. Allez ! Ah non ! Il n'y a pas manqué grand-chose. Allez, nouvel essai. Allez, l'effort. Maintenant, voilà, l'effort est à son paroxysme. Le corps à l'horizontale. Il faut trouver de la ressource. Allez, c'est dur ce qu'il fait. On ne s'en rend pas compte. Il y a du très beau dévers qu'ils ont décidé de faire sur les méthodes à employer pour aller en haut de ces blocs. Allez, c'est reparti pour Sam. Il change de méthode. Il est à l'envers, là. Allez, Sam a besoin. Ultime tentative. Allez, il le sait. Il ne lui reste que 20 secondes. C'est le dernier run. Il réessaye en explosif. Il était loin. Il était loin. On va en rester là pour Sam Avezu. Kito Martinou toujours en tête de ce championnat de France. C'est le chemin le plus court, mais ce n'est pas forcément le chemin idéal en escalade. Kito Martinou devant Sam Avezu et Léo Favreau. Spécialiste de la DIF aussi avec ce titre de vie champion de France en 2019. Et il s'élance à son tour. Tout de suite, ça se passe bien. Alors, voilà la solution. Que va-t-il nous proposer ? Le balancier. Allez, c'est bien. Ça part dans la bonne solution. Allez, il est grand, Adrien. Il a commencé les scalades à Fontainebleau en famille. Allez, vous avez vu, hein, 40 secondes qu'il est dans son bloc. La dépense énergétique. Je pense que là, clairement, il est aussi... Niveau cardiaque, il a plus cher. Allez, il repart dans son... Dans son bloc 1. Allez, sur quelle méthode on part ? La prise de zone qui pose aucun souci à l'ensemble des concurrents. Allez, s'il arrive à remonter la main gauche. Oui, c'est ça. Il faut mettre la main gauche dans une autre position. On n'a pas du tout le même scénario dans cette finale masculine. Avec sa dernière tentative. Et ça balance pas mal, la balance. Allez, parfait. Il a mis sa main gauche en paume. Il rentre dans le dévers. Allez, il est grand, le Adrien. Il est grand, le Adrien. Il faut absolument garder les pieds. Ne pas prendre le ballon. C'est bien. Allez, 6 mètres pieds. Il devrait, à partir de maintenant, valider son bloc. Bravo, Adrien. Et Guido n'est pas tout seul. Et en plus de ça, il est chaud. Deuxième top de cette finale. 2 sur 4, pour l'instant, on trouvait la solution. Exactement. Tout à fait. La Tokyo en 2021. C'est parti pour Mika. Cinquième boutique. Allez, on est sur un bloc bien physique. Est-ce qu'il va pas avoir envie, lui ? Alors, Mika, il adore les blocs physiques. Il adore forcer. Il s'y remet à plusieurs fois. Allez, allez, allez. La main droite qui glisse. Attention, Mika. L'énergie qui est dépensée sur ce genre de mouvement. En direct, peut-être ? Alors, est-ce qu'il va essayer de rétablir sur cette dose prise ? Et non. Alors, la solution. Oh, strength dès le départ, avant même la prise de zone. Allez, il a juste mal visé. Pas se précipiter non plus. On voit cette prise de réception. Elle est bouchée, justement. C'est toujours la même chose pour créer cette incertitude, créer un peu de... Allez, le balançoire. Voilà. Allez, c'est reparti pour la balançoire. La balançoire... Allez, une minute pour Mika. Mika. Le papa de la compète. C'est le plus dansant sur cette finale. Ouais, c'est sa dernière saison. Oui, il l'a annoncé. C'est Mika qui teste. Le dernier. Attention au chrono. Qu'est-ce qu'il va faire ? Allez, il reste une dernière fois. Est-ce qu'il va aller tout droit ? Je sens qu'il va rester tout droit. Allez, ça part sur la balançoire. Allez, Mika, c'est ça. C'est tout à fait ça. Allez, il peut... C'est dur pour Mika. Il a encore dépensé de l'énergie. Eh bien, on en a... On en a que deux sur cinq pour l'instant. Très attendu, hein, Mejdi. Qui sort d'une saison Coupe du Monde en 2023. Incroyable. Avec deux victoires en Coupe du Monde d'affilée. C'est un grand espoir, évidemment. C'est évidemment le grand favori pour les séries de Shanghai. Pour aller prendre son ticket. C'est un échec avant la zone. Pour Mejdi. Allez, la zone au deuxième essai. Allez, il a la méthode. C'est tout à fait ça. Allez, non ? Allez, ça zip pied droit. Il sort d'une grosse phase d'entraînement. Il est fatigué, Mejdi. Encore une fois, son objectif principal, c'est Shanghai en mai où c'est Budapest en joint. Mais il est là malgré tout pour défendre son titre de champion de France. On se stabilise. Allez, c'est dur. C'est dur. Allez, Mejdi. La verticale. Allez, on n'oublie pas. On est dans un dévers énorme. On pousse avec les jambes. Allez, ça va être compliqué là. Vous allez voir, restez jusqu'au bout. On va avoir de belles surprises. Allez, Mejdi, c'est reparti. Les ouvreurs, ce sont des dessinateurs de voix. Et Mejdi qui a bien décrypté ce passage cette fois-ci. Super, c'est déjà mieux parti. Attention, est-ce que la main gauche ne parte pas ? Les pieds non plus ? Il s'écarte au front du mur. Il s'est fait mal au dos, hein, Mejdi ? Le ressenti du travail musculaire. Allez, il lui reste 30 secondes, à Mejdi. Il y a de la tension dans les avant-bras, dans les épaules. Et il met beaucoup de cœur à l'ouvrage. Allez, c'est terminé pour Mejdi. Finalement, ce bloc numéro un n'aura été topé que deux fois. Et Mejdi est sixième sur six. Et Adrien. Allez, le classement provisoire à l'issue du premier bloc. Adrien Lemaire, qui est allé chercher le sommet en trois essais. Voilà ce deuxième bloc. Allez, vous pouvez le voir, on est sur un profil complètement différent. Si on était dans un gros dévers sur le bloc numéro un, on est dans ce qu'on appelle un profil en dalles sur ce bloc numéro deux. Les prises violettes de la marque EP. Alors vous avez vu, on voit une série de prises sur le bas du bloc. Et puis tout d'un coup, on ne voit quasiment plus de prises pour aller jusqu'en haut. Vous allez voir la précision avec lesquelles vont devoir grimper les grimpeurs pour aller en haut de ce bloc. Alors on va arriver là sur un mouvement qui a été à la mode depuis un ou deux ans. C'est un 180. Va-t-il le faire en 180 ? Non, il le fait de face. Et ça passe assez facilement. Il a directement défié les ouvrains qui avaient prévu un 180 dynamique. Allez, c'est la zone à vue pour Kito. Et vous allez voir maintenant la précision du grimpeur. Il y a une prise de main qui est ridiculement fine à aller chercher. Allez, il est super cet angle. Regardez. Regardez ce qu'il a dans la main gauche. Allez, Kito qui met un super run. On ne doit pas aller fort, mais il fait un super coup doucement. Il s'écarte tout de suite. Tout de suite, il s'écartait. C'est parfait en tout cas pour aller au moins jusqu'à la zone. Ah, toute une amplitude et douceur associée. Superbe. Il n'y a quasiment plus de prise pour les mains. On plaque le corps, le long de la paroi. Ce sont les pieds qui font le travail. Elle est quasiment inexistante, cette main gauche. Une petite brindille. Pour l'instant, les pieds gauches notamment. Oh là 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 là. Au même endroit à l'occasion de la finale 2023. Pour les femmes. Pour les femmes, exactement. Il a changé sa stratégie. Allez, superbe. C'est bien parti. Allez, tu prends la prise, tu mets le pied. Superbe et c'est un top pour Kito. Incroyable. 2 sur 2 pour Kito. Mortini. Oh, la sensation ici à balance. Et c'est Léo Faveau qui rentre en scène sur son bloc numéro 2. Allez, quelle version sur ce premier mouvement ? Je pense que le 180, on ne le verra pas. Pas encore de satisfaction pour Léo Faveau. Allez, un petit 180. Et il suffit qu'à la lecture, aucun d'eux n'ait pensé au 180 pour ne pas le tenter. Allez Léo. Il est allé en pas chassé. Allez Léo, il est bon dans les dalles. D'un cœur du classement général des Coupes d'Europe 2017-2019. Léo Savoyard. Allez, il va falloir croiser de pied. Du gros son dans la salle de Mineral Spirit. Oh, non, 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 non. Je ne peux pas m'imaginer à la place de Léo. Inextricable la solidarité. C'est très bien parti. C'est bien dans son style. La complexité de ce bloc. Allez, on est bien dans son style. On s'arrête et on tape le bloc. C'est un top pour Léo Faveau. 2 sur 2 pour l'instant de la part des garçons. Sur ce deuxième bloc. Léo Faveau qui avait échoué lors du premier. C'est Sam Avezou qui rentre pour son bloc numéro 2. Inspire-toi. De ta sœur. Qui est allé chercher la médaille d'argent. Allez, Sam qui nous offre le 180 en dynamique. Allez, il lui suffit de donner un peu plus d'élan. On va le balancer. C'est un régal. L'appui qui ne marche pas avec le pied droit. Il dit non, il va sûrement essayer de face. Allez, il essaye de face. Des essais mitraillettes comme ils disent dans le milieu. C'est des essais qui ne demandent pas beaucoup d'énergie. C'est le premier mouvement. Très aléatoire. Ça fait 4. En tout cas, le job des ouvreurs, l'objectif des ouvreurs, leur faire mettre des essais et réussir. Allez, superbe. Il essaye de délai avec la main. Allez, il réessaye en 180. Et en pâche aussi. Très bien. De face. Il a l'air d'avoir senti le mouvement. Allez, c'est la zone. C'est celui qui a encore à 1000 plus de tentatives pour aller chercher la zone. Oh là là. Le centre de gravité qui s'éloigne de la paroi. Allez, ça zippe pour Sam. Zero top pour l'instant pour Sam. Superbe. Ça rattrape bien avec sa main gauche. Allez, Sagan. La moindre perte d'équilibre sur un profil comme ça. C'est un bloc technique que nous vont proposer les ouvreurs. On est pas dompté pour le grimpeur de Massy. T'as vu bien Etienne la facilité dont il refait le premier mouvement maintenant qu'il l'a intégré. Voilà. Mais lui, la microprise, elle ne sert pas à grand chose. Il a une mémoire en tout cas sensorielle, gestuelle. Aucun problème pour faire ce premier mouvement. Allez, il y va directement. Voilà. Allez, une grosse poussée sur la jambe gauche. Il faut gagner très fort pour rester plaqué à la paroi. Il regarde le chrono. Il voit les 5 secondes. Et c'est terminé pour Sam Avezun. Et c'est la chute de zone seulement en deux blocs. Pas encore de... C'est des essais qui l'ont pas pompé trop d'énergie. Malgré tout, ça lui aurait fait du bien. Est-il capable de rééditer un tel exploit ? Allez, Adrien. Allez, la solution du 180 ou pas chassé ? Pas chassé. Pas chassé. Aucun problème pour Adrien. La zone à vue. C'est typiquement le genre de bloc que peut faire Adrien. Et là, on colle. On colle le corps. Est-ce qu'il va créer l'exploit de faire ce bloc à vue ? Le bas se précipite tout doucement avec cette toute petite prise qui va l'éloigner. C'est sympa à vue pour Adrien. Ça, cette solution, elle est bien ancrée dans son schéma corporel. Et ça part. On avait tout à l'heure un bloc physique. Ici, c'est un bloc technique avec une prise de risque. C'est d'ailleurs le travail des ouvreurs de réussir à proposer des styles de blocs complètement différents. Que ce soit de la dalle, du physique, de la cordeau. Toujours intéressant de voir cet athlète de haut niveau Toujours en pleine lecture de cette proposition. Alors, est-ce qu'il va essayer quelque chose de différent ? Allez, il a l'air bien là, sur son pied gauche. C'est une voie qui semble impénétrable pour le seigneur de la grimpe. Allez, Adrien, il reste un tout petit peu plus de 30 secondes. C'est un changement de pied qui est compliqué. L'idéal serait de croiser, peut-être. Allez, super, il tombe de croiser. C'est dur. C'est la fin pour Adrien Lemaire. Adrien battu par ce deuxième bloc après avoir donté le premier. C'est dit à la performance majuscule réalisée par Kito Martini. Allez, c'est parti pour Mika. Il valide la position de départ. Et il part sur le pas chassé. C'est toute zone à vue pour Mika. Ça, ça permet de marquer des pouvoirs déjà. Il met le pied le plus loin possible. Allez, conservé. Allez, notre champion du monde qui s'exprime dans cette dalle du bloc numéro 2. Allez, c'est bien ce qu'il fait Mika. C'est parti pour Mika. Allez, ça passe pour le deuxième essai. On vient se coller à la paroi. Allez, Mika. Les frères Mawem, l'homme aux 215 000 followers sur Insta, c'est reparti. C'est parti. Ça garde l'équilibre. Non, ça redescend. Allez, il y retourne directement. Pas trop de dimension physique sur ce bloc. Il sent que la prise de pied à gauche est un petit peu plus large. Regardez, voilà. Allez, maintenant, il faut réussir à pousser sur la jambe. La prise est plus loin. L'effort est beaucoup plus dur sur la jambe gauche. Il va falloir donner une impulsion. Une impulsion qui a tendance à déséquilibrer. Et à faire partir, hélas, Mika en arrière. Et il restera un ultime essai certainement. Mais il y a de l'idée. Allez, 45 secondes. T'as le temps de le faire. Attention, attention. Toujours cette précision du geste. Mika. Allez, on impulse. Il faudra un miracle désormais pour sauver Mika Mawen. Le problème, c'est qu'il va falloir grimper vite. Et que dans ce style de bloc, c'est tout l'inverse. Allez, Mika. Voilà, c'est bon. Et non. On est terminé. Échec pour Mika. Dans ce deuxième bloc pour Mika Mawen. Décidément, pour l'instant, les blocs qui résistent. Champion du monde. Mal au dos en étant frustré, en ayant dépensé beaucoup d'énergie. Ce qui va réussir à inverser la tendance. C'est parti pour Mejdi. Ça passe à vue. Le prodige de l'escalade avec tout à l'heure Orian. C'est pareil pour Mejdi. Champion de France. Benjamin, par exemple, toujours tutoyer les sommets. Allez, on se sent à l'aise, hein, Mejdi, dans la dalle. Allez, le croisé. Regardez ce croisé. Est-ce que ce serait lui qui nous ferait ce bloc à vue ? Il semble bien parti. C'est fort probable. Mejdi, sixième de cette finale à l'occasion du premier bloc. Allez. Va faire une remontada avec ce deuxième-là. Top pour Mejdi. À la vue ! Il s'est parfaitement rattrapé et a trouvé rapidement la solution. Il repart en courant. Quinto Martini qui a pris les devants en réalisant avec beaucoup de talent et d'abnégation les deux premiers blocs. Et on l'attend à l'occasion de ce troisième bloc, le bloc Rock City. Allez, vous ne rêvez pas. Un bloc avec du rosa paillette. Alors, ce bloc, on change complètement de style par rapport au bloc numéro 2. On est sur un bloc avec une succession de mouvements très physiques. Donc là, ils vont avoir tout intérêt à grimper en mettant beaucoup de rythme. Des grosses pinces. Allez, position valide de cette partie. Allez, vous la voyez, cette pince par droite, elle est très évasée. Allez, il choisit de relancer dans cette micro-verte. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce qu'il va relancer ? Un jeté peut-être ? Ouais, non. Cito Martini, leader promisoire de cette grande finale. Toujours loin de la zone pour le moment. Il lui manque encore un long mouvement. Il va reproduire la même chose. C'est cette prise verte au-dessus de la pince qui le déstabilise complètement. On a l'air d'être loin dans son style. Allez, ce qu'il va réussir. Pourquoi pas ? A croiser, finalement. Envoyément. C'est sûrement la fin pour Quito. Il ne l'a pas autant préserver ses chances. Il part tout de suite. Il prend la porte. Il décide d'arrêter. Au sommet du bloc précédent, est-il capable de reproduire un tel exploit ? On va le savoir. Allez, la première pince. Allez, il choisit de relancer. Allez. Très précis, le Léo. Et boum ! Ouais, et boum, mais avec un peu trop de vigueur, peut-être. Le contraste entre une salle qui chaville, qui encourage, et les grimpeurs qui sont dans une bulle très calme. Allez, c'est dur. À la marque sur le volume, ces marques, elles servent aux ouvreurs à replacer les prises. Et là, on peut donc constater que les ouvreurs ont décidé au dernier moment de durcir un petit peu en rapprochant le bouchon de la prise. Allez, est-ce qu'il va réussir à relancer dans cette prise verte ? Allez, c'est ça, c'est précis. Allez, ça zippe de la main gauche. Il va le tenter de nous. Il part pour un dernier essai. Assez-t-on jamais, faudrait un miracle quand même. Allez, au moins son objectif, c'est d'avoir la zone. C'est terminé pour Léo. Ni Chito, ni Léo ne sont pas revenus à aller chercher la prise de zone. Ouais, mais là, est-ce qu'il ne se concentrerait pas d'une zone, finalement ? Jusqu'ici, tout va bien. Il a la pince. On met les deux pieds dans le cratère. Allez. Allez. Alors, le petit gauche dans le cratère. Eh oui, il est bien parti de la gauche. Allez, c'est reparti Léo et du reste. Un peu plus de 2 minutes 20. Allez, est-ce qu'il s'enferme sur cette méthode de croisée ? Hum, main gauche, la prise verte, main droite, la prise de zone. Allez. Allez, Sam, on le rappelle, il a fait sixième l'année dernière. Et c'est validé, la zone pour Sam Avesu. Et là, il y a une pince à aller chercher. Elle est loin, cette pince. Allez, elle est loin. Vous ne l'avez peut-être pas vu, il y a un petit pied à droite. Allez, ce n'est pas terminé. Le talon, le talon. On vous a promis un mouvement très aérien sur la fin. Attention au caméraman. Ce serait bien que le caméraman fasse attention. J'ai mal pour lui aux avant-bras. Allez, ce qu'il va réussir à reproduire l'exploit. C'est extrême ce qu'il fait. J'espère que vous vous en rendez compte derrière votre écran. Allez, c'est terminé pour Sam. Sam était pas loin de trouver la solution. Il repart évidemment déçu. Allez, c'est parti pour Adrien. Quel coéquipier de Massy. Il est calé très loin. Allez, Adrien. Allez, c'est parti. Quelle méthode ? Est-ce qu'il relance ? Il relance. Ok, il est super précis, Adrien. Il a relancé avant d'avoir mis son pied. Il explose. Alors, est-ce qu'il le ressent ? Ils sont parvenus avec le même sourire qu'avant. Demont. Allez, il est déterminé. Le regard noir, c'est reparti pour Adrien Le Maire. Il le sait. S'il met un run efficace, c'est son dernier run. Allez, c'est dur. c'est maintenant, c'est maintenant qu'il fait un vol plané c'est reparti, il a tout à faire, il peut créer la surprise il met du rythme, il est terminé il y retourne, pour l'équipe d'ailleurs seconde c'est un sprint, Adrien Le Maire, l'effort maintenant il veut les points de la zone, il joue la gagne allez Adrien, non c'est pas possible allez niveau stratégie, il voulait absolument les points de cette prise de zone allez fais nous rêver allez c'est maintenant que ça commence allez mon gars c'est dur ce qu'il tente, c'est dur, c'est une machine c'est notre champion du monde c'est qui le patron, c'est Mika allez est-ce qu'il l'a vu, ce petit pied droit il y a un petit pied droit, on le voit pas allez il s'envole, il s'envole allez met ton pied mon gars, il l'a pas vu il l'a pas vu le pied en bas il l'a pas vu le pied en bas il a pas vu, il en a pas besoin qu'est-ce que je vous avais dit Mika Mawel qui a échoué lors de ses deux premières tentatives sur les deux premiers blocs il est là alors Mejdi c'est dur pour lui, il a compris que Mika fait faire le bloc allez ça a l'air de s'annoncer à peu près de la même façon pour Mejdi ça devrait le faire voilà jusqu'ici alors maintenant que faire de ses pieds il l'a vu, il l'a vu la prise de pied il symbolise la nouvelle génération prometteuse de l'escalade française et il va le prouver à l'occasion de ce bloc Rock City c'est dur ce qu'il s'essaye c'est dur, c'est dur, c'est dur allez Mejdi là ça va être dur de la garder la zone il le fait allez, la bonne balançoire qu'est-ce qu'elle est où de la prise d'après là la difficulté c'était de réussir à mettre le pouce pour valoriser cette pince Kito, Martini devant Mikaël, Mawem et Mejdi Charque en 3ème place Adrien Le Maire, Léo Favreau, Sama Vezou allez, on le voit ici à l'écran les successions de prises bleues et jaunes ouais, c'est un bloc dynamique beaucoup de coordination et on va avoir du slide et on va avoir une belle surprise sur la fin ah, il faut le dire les ouvreurs ont été sadiques ils ont positionné une petite plaque glissante allez, vous la voyez, la plaque sur le volume qui est à droite il faut que les athlètes acceptent de glisser exactement, il va falloir surfer sur ce volume voilà, déjà, la première cordeau et c'est parti Kito, Martini pour aller chercher peut-être le titre de sa vie allez, est-ce qu'il va accepter d'aller mettre les pieds sur cette planche ? et oui ! Kito, Martini ! champion de France et le tout nouveau champion de France la salle est complètement en délire merci Valence pour le bruit que vous faites mais quel exploit c'est incroyable ce qu'il vient de faire ce jeune de 17 ans mais quel exploit oh là là allez, maintenant on continue avec Léo Léo aussi doit aller chercher une médaille désormais allez, on se concentre sur Léo Favreau qui est tombé dans son premier run sur cette cordeau j'ai rien compris à ce que nous a proposé Kito c'est allé tellement vite impressionnant le Kito du haut de ses 17 ans Kito qui est juste à côté de nous il n'y croit pas trop le Favreau cinquième du classement provisoire il s'est qualifié le dernier et comme le chante si bien Céline Dion les derniers seront un jour premiers il a jeté à réaliser il me semble qu'il a fait différemment pour aller chercher cette prise bleue et jaune suivante allez Léo pas la bonne solution ça va être difficile allez, il réessaye autant tout donner il reste derrière plus grand chose allez, Léo Favreau oh, il tombe avec la main dans le bac allez, c'est pas impossible d'aller valider la zone et c'est fait pour Léo et c'est pas fait, pardonnez-moi allez, il lui reste 15 secondes la zone, il peut la faire on accompagne le speaker allez, c'est terminé pour Léo il a eu beau s'envoler une dizaine de fois il est joueur il est joueur il a fini épuisé il a manqué de réussite il aurait failli un petit peu de repos entre les essais Léo Favreau 5ème du classement provisoire avant le passage de Sam Havesou qu'il est dur ce circuit de finale et ça remet en perspective l'épreuve une grosse masse de physique il lui manque ce travail de pince mais on en pince désormais pour Kito allez, j'espère que vous entendez l'ambiance de Mineral Spirit allez, la zone, c'est fait pour M. Havesou est-ce que ça va slider ? il demande au caméraman de s'en aller allez Sam, qu'est-ce que ça donne ? ça explose allez, Sam, allez, il va s'y couler la région parisienne et tous les amis et les scolades et on va apporter allez, Sam Havesou allez, mais que c'est beau allez, Sam allez, le slide allez, il reprend son élan le slide non, ça slide pas là, l'idée, c'est d'accepter le slide pour justement avoir un ballon moins important sur l'arrivée sur les prises bleues et jaunes accepter de glisser puis de bondir exactement il faut accepter surtout de sortir de sa zone de confort allez, les grimpeurs allez, ces grimpeurs ils connaissent ils savent ils connaissent ces slides et c'est fait pour Sam oh, la volonté de Sam Havesou qui tape son bloc numéro 4 il avait 1 seconde de la fin il avait la pression il était dans la zone lors des blocs 1, 2, 3 et finalement le salut est venu lors du 4ème bloc mais que d'efforts déployés un top, une zone encore de la Coupe de France de bloc à Saint-Laure de la Réunion alors on est en face d'un circuit très dur mais tous les blocs ont été réussis vraiment bon travail des ouvreurs un essai de 30 c'est vrai elle a gardé le suspens jusqu'au bout allez, c'est reparti Adrien pour cette cohorde de départ et si ça en restait là il devrait il devra allez, il respire un coup c'est reparti oh, il y était presque il y retourne il a vu sa zone il l'a vu sa zone allez, Adrien Le Maire c'est terminé Adrien Le Maire 5ème de ce championnat de France voilà, on vous a tout donné allez, Mika allez, cette 2ème place elle est pour toi il va directement à la zone c'est un fou Valence est en feu pour apprécier ton talent de grimpeur et la zone allez, il y a trop de prises pour M. Mika Mika Mawen et c'est un top pour le bloc numéro 4 par Mika Mawen champion de France il n'a été champion d'Europe il a été champion du monde il n'est toujours pas champion de France battu aujourd'hui médaille de bronze allez, il va aller la chercher soit pour Sam Avezu soit pour Mejdi allez, Mejdi allez, Mejdi allez, ça ne passera pas pour cet essai c'est combat pour la zone pour Mejdi pour autant il est éjecté actuellement du podium devancé par Sam Avezu Mika Mawen et Kito Martini allez, est-ce qu'il va nous offrir le slide il a été allé chercher la zone il est allé chercher la zone et c'est un top pour Mika Mawen Mejdi médaille de bronze pour le but champion du monde Mejdi Chalk oh quelle compétition quel podium incroyable incroyable Kito Mika Mejdi ce podium Kito Martini Mika Mawen Mejdi Chalk Kito viens, viens à côté de moi Kito j'étais en train d'hurler aux commentaires j'ai l'impression que tu ne sais pas trop où tu es aujourd'hui ouais non je ne sais vraiment pas trop c'est vrai que c'est assez fou je n'arrive vraiment pas à réaliser avant le dernier bloc tu ne savais pas que tu étais en première position et qu'un bloc a vu comme ça que tu es allé que tu es allé topper avec beaucoup de grâce et de facilité te permettait de remporter le titre tu n'y croyais vraiment pas à ce moment-là je savais que ça se jouait peu même si j'avais le son à fond dans mes oreilles du coup je ne savais pas tout ce qui se passait mais j'avais un petit doute quand je voyais les gens ne pas revenir dans l'isolement je savais ce qui se faisait un peu et effectivement je savais que si je faisais le dernier à vue j'étais très bien placé en tout cas pour un podium et c'est cool ça c'est fait 20ème des qualifs 6ème des demi-finales dernier qualifié pour la grande finale sur le podium des championnats de France tu es devant le champion du monde et le vice-champion du monde tout ça à 17 ans j'imagine c'est plus qu'un rêve pour toi ouais bah c'est ça a un méga rêve au moins je ne sais même pas quoi dire c'est mes idoles je suis arrivé en isolement je n'osais même pas les checker leur dire bonjour c'est ouf je n'arrive même pas à réfléchir j'en reviens pas vraiment c'était même pas dans mes objectifs j'y allais vraiment juste pour le fun et ça s'est plus que bien passé c'est quoi le programme ce soir quand on a 17 ans est-ce qu'on peut fêter quand même un titre de champion de France senior bah oui sans alcool bien sûr je vais boire de la grenadine champion de France 2024 ici à Valence bravo monsieur Kito Martini qui a vraiment fait une compétition magique il y a le bloc 3 qui t'a posé beaucoup de soucis même pas la zone mais derrière tu es top heureusement qu'il y avait des cordeaux parce que physiquement je ne suis pas là t'es là mais t'es en tout cas le meilleur le meilleur français de cette saison 2024 en bloc bravo bravo à Kito et je vais maintenant accueillir mon consultant qui m'a accompagné merci tu peux même rester avec nous on va dire au revoir avec toi allez viens viens là j'espère en tout cas que vous avez pris du plaisir à nous suivre merci Jérémy bon on a un jeune comme ça qui mérite un petit peu de lumière qui a quand même battu les numéro 1 et les numéro 2 mondiaux dans cette discipline il ne faisait même pas les checkier voilà ce qu'il nous a dit mais ouais j'ai entendu j'entendais ce que tu disais au micro c'est génial cette émission cette émotion qu'on peut voir dans tes yeux un circuit super dur par rapport aux filles tu as réussi à trouver ta place là dedans félicitations à toi mon gars sur l'ouvreur aussi qu'on fait un trêve de malade félicitations évidemment à cette organisation le club minéral spirit qui organise pour la deuxième année consécutive ces championnats de France merci aussi à la fédération française montagné et escalade pour ces magnifiques championnats de France et Kito c'est toi un petit peu la star de la soirée moi ce que je te propose c'est que tu vas prendre le micro et tu vas donner rendez-vous à l'année prochaine aux téléspectateurs et allez le mot de la fin c'est pour toi merci en tout en tout cas à tout le monde merci aux bénévoles qui ont participé on s'en fout tu ne saches pas quoi dire tu peux remercier ta famille merci en tout cas Jérémy ça a été un grand plaisir à Kito le mot de la fin il est pour toi on te laisse tout seul mais je dois dire un discours apparemment du coup je dirais de croire en ses rêves c'est vrai que c'est un peu fou c'est un peu basique mais il y a vraiment tout qui est possible même si ça n'a pas trop de sens et on n'est pas en forme regarde la caméra et et ouais voilà donnez tout et vivez quoi à Kito Martini champion de France 2024 devant tout simplement Micka Mawen champion du monde de la discipline un énorme bravo allez à très bientôt ciao ciao